salut à tous une vidéo tutoriel après la version bios j'ai envie de tenter l'installation du manjaro 15.12 xfce en UEFI et de vous montrer les premières étapes d'un post install j'espère que ça va fonctionner et maintenant on est parti pour l'ensemble donc je précise que j'ai mis 2 giga du man vive 2 cpu virtuel 128 giga de disques et que je parle de la manjaro 15.12 xfce donc là on va mettre des fautes voilà ça va démarrer en espérant qu'il va pas mettre huit joueurs à me démarrer l'ensemble parce que l'UEFI a tendance à être un peu long apparemment ça gratte comme pour la version bios je vais prendre calamarès en espérant qu'il va prendre une éternité pour me copier les fichiers je vais garder les options par défaut en espérant que le partitionnement sera correct et que le démarrage post install s'il fonctionnait bien sera plus rapide que ce premier démarrage saleté voilà ça y est il démarre par contre je ne sais pas pourquoi je n'ai pas plein de mousse c'est pas grave le plus important c'est que l'ensemble démarre n'est ce pas et voilà la partie la plus longue du démarrage après l'initialisation de l'UEFI vous pouvez aller faire une petite sieste tant que ça démarre voilà ça y est donc l'ensemble va démarrer il va nous dire qu'il y a une bonne centaine de mise à jour disponible donc on va lancer calamarès qu'on va mettre directo en français voilà 123 mise à jour disponible il y a calamarès dedans donc ce n'est pas la peine donc on va mettre en anglais enfin en français pardon voilà ta bouche pour les paquets voilà donc pas la peine c'est vraiment les options les plus basiques par contre on ne se trompe pas de clavier c'est mieux donc partitionnement automatique en espérant qu'il va me créer toutes les partoches nécessaires au démarrage de l'UEFI suivant je vais quand même vérifier je vais faire juste c'est bon il m'a créé toutes les partitions nécessaires c'est bon c'est à dire qu'il a créé la partition boot UEFI et compagnie donc c'est très bien voilà suivant parce que le partitionnement UEFI est un peu plus ennuyeux que le partitionnement ambios on a l'option de ne pas demander le mot de passe en se connectant et on peut utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur et le compte utilisateur on peut aussi bien sûr saisir un nouveau mot de passe voilà suivant suivant et on est parti donc la partie la plus longue c'est celle qui dure de 25 à 27% ça dure 5 mois de minute donc là il ne faut pas être pressé en fait de 27 à 35% à peu près donc comme je vous disais on va meubler un peu dans les mises à jour il y a calamarès il y a calamarès bien sûr bon comme il va être mis à jour ce n'est pas la peine de le mettre à jour après il y a flash il y a firefox il y a différents greffons bien sûr on verra plus tard pour ça donc si je vais vous montrer tant que j'y suis les différents outils qui vont être nécessaires enfin les différents outils qu'on va utiliser donc pmac sera utilisé pour traduire libre office et si je ne fais pas de bêtises firefox sera pré traduit l'outil manjaro setting managers voilà il est en anglais mais dans la version install il sera en français permet de gérer voilà il est là non il est par là manjaro setting managers il est où petit pati 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 je n'ai vu où voilà il est là donc là c'est vraiment le cas des qwerty donc je vais faire une erreur deuxième erreur bon je vais essayer voilà normalement ça devrait se lancer normalement bon c'est l'outil qui permet de gérer les voilà les paquets de traductions donc je vais voir si il y a non il n'y a pas firefox bizarre donc firefox et libre office doivent être installés à la main par la suite bizarre bon pour les traductions je parle donc là c'est tout ce qui est matériel tiers comme par exemple les pilotes virtuelles boxe et compagnie si vous avez nvidia les pilotes nvidia les pilotes ati ainsi de suite tout ce qui est noyaux les différents noyaux disponibles il y en a une dizaine de mémoire voilà les noyaux lts comme le 9115 comme le 318 le 314 ou le futur 440 enfin le 440 qui sera un futur noyau lts voilà c'est le principal voilà ça commence à avancer un peu plus vite je vois c'est à dire c'est un peu long c'est la partie un peu longue de l'installation donc on est obligé de meubler et pas qu'un peu c'est comme la vidéo avec l'installation en bios j'ai été obligé de meubler et pas qu'un peu joie c'est là qu'on peut aller faire une petite sieste et revenir c'est ce que vous conseillez d'ailleurs j'aime bien Calamares parce qu'il est vraiment bien conçu il est fonctionnel la version 2.0 c'est encore meilleur la version 1.1 est déjà pas mal on peut se dire que là il y a du bon installateur que l'on a derrière du très bon installateur même avec celui d'OpenSUSE c'est l'un des meilleurs que j'ai pu voir ce qu'il peut dire par contre si pour être la prochaine version pour être plus rapide pour l'extraction des données sur le disque dur ça serait pas plus mal vraiment pas plus mal par contre l'un des meilleurs que j'ai pu voir ce que j'ai vu ce qui est de l'appel c'est de l'un des meilleurs des meilleurs miur l'une des meilleurs Au moins, on sait qu'il bosse. Mais dommage que ce soit très long. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, profitez-en. Je ne vous retiens pas devant l'écran. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Voilà, et si on va sur la page de Manjao, on s'aperçoit que c'est la troisième mise à jour stable. Et si on va dans les détails, mis à part bien sûr les mises à jour classiques de montée en version, on apprend que tous les paquets Arch Linux ont été synchronisés au 12 janvier, comme on est le 13, il n'y a pas à dire, c'est quand même très très récent. Voilà, cette vidéo était un peu longue, je m'excuse pour la longueur prise par calamarès, j'espère que vous a plu, et qu'elle vous permettra d'appréhender un peu de Manjao. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, ciao !